Depuis mon arrivée à la tête de cette direction, il y a d'ici là six mois, nous avons engagé beaucoup de réformes dans le cadre d'assister le personnel en équipement de travail avec l'assistance de nos efforts, de nos différents partenaires qui évoluent dans la région de Cancan. Donc cela nous a permis de réhabiliter les AEP qui étaient en panne et de réaménager le labo pour analyse d'eau, plus deux motos pour faciliter le déplacement du personnel, des panneaux solaires avec assexuaire pour l'électrification des locaux, des ordinateurs portatifs plus deux imprimates et des sèches. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ces excellents résultats sont aussi le fruit de l'ardeur au travail dont a fait preuve chacun des personnels et de nos partenaires. Je m'appelle Thierry Noma Duba, ingénieur géologue SNAP Cancan. Alors, monsieur Mathien, vous bénéficiez donc d'un appui de votre direction régionale. Dites-nous c'est quoi le sentiment ? Vraiment, aujourd'hui je suis très content parce que toutes nos motos sont sur calme, elles sont en panne. Ils ont déjà commencé à dégeler les comptes de l'Annafique. On n'a pas de bonnes motos pour aller suivre les activités sur le terrain. J'ai même été victime. L'autre fois, j'ai parté à Doako pour superviser les activités. Malheureusement, la moto est tombée en panne sur Vina Cancan. Il a fallu que le directeur loue une moto et déplace une personne pour aller visiter et contrôler les activités sur le terrain. Si aujourd'hui, avec la situation actuelle, il a pu trouver des motos pour le service, nous ne pouvons que les remercier et l'encourager.